Ok, Christaï TV, avec ce qu'il reste de mémoire dans le téléphone, on se fait une petite séquence, voir combien de temps il reste. J'ai changé le format de la vidéo, alors je ne sais pas. Je suis dans les poubelles de Prades, donc il n'y a pas de déchets en fait, et on trouve des morceaux de pommes, des morceaux de pain, et du métal. Là il y a des frites, plus bas on voit des frites, mais c'est le nouvel, donc en fait ici les gens ne font pas le tri. Là il y a un peu de confiture, il y a un peu en verre. Donc ça on ne va pas le trier, il reste encore des trucs dedans, ça va être super bon, en plus un chien il pourrait aimer. Ici ils ne font pas le tri en fait, ils disent tous, tout le monde, la légende c'est de dire, enfin c'est pas une légende parce que c'est un peu vrai aussi, c'est de dire en bonne façon, après les poubelles de tri ils les balancent dans l'incinérateur, les poubelles jaunes. Donc du coup ici les gens ne font pas le tri parce qu'ils disent, ceux qui font le tri c'est les gogos, c'est les bobos, mais nous on sait tous qu'à la fin ils mélangent tout dans le même truc, donc on ne fait pas le tri. Donc en fait bon ça c'est le problème, après il faut tout de suite apporter une solution en fait. Donc la solution spatio-temporelle, enfin par rapport à un paradigme d'espace-temps, quand on a un problème comme ça de gestion collective quoi en fait. C'est un problème grave, c'est à la fois les déchets, j'ai l'habitude de dire que c'est à la fois le problème et la solution. C'est à dire que si on commence à prendre, à revoir en fait notre rapport à la production, bon ils appellent ça, c'est la fondation Nicolas Hulot qui a sorti ça avec Dominique Bourg, l'économie circulaire, ce concept là, en reprenant justement la complexité de Morin, mais ils n'ont pas compris en fait. Ils n'ont pas compris, donc du coup c'est une économie circulaire, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle, mais ça ne fonctionne pas dans un cadre productiviste et de production linéaire. C'est une chaîne d'extraction, au départ il y a les matières premières, on extrait et puis après on transforme sur la chaîne industrielle et puis à la fin, voilà, ça produit des, bon il y a le produit marchand et puis il y a tous les déchets que ça génère tout le long de la, tout le long de la chaîne. Et on peut rajouter le transport au milieu, tout ça, les pneus par exemple, des camions qui livrent, voilà, tout ça, ça part dans les, on en avait parlé, des fours à béton. Ou dans la gomme des routes aussi, ils recyclent le pneu. Donc on voit cette logique complètement folle, qui nous conduit vers le, il faut aller voir l'expérience de la fourmi de Langton. C'est un phénomène naturel qu'on a reproduit comme ça sur l'ordinateur, où à un moment la fourmi elle se met à faire toujours le même mouvement et elle part comme ça en diagonale. jusqu'à, donc il faut voir un petit peu l'économie, elle se serait comportée comme la fourmi de Langton en fait. Elle génère des déchets, des déchets, puis à un moment on trouve un moyen de, de les recycler et ça accélère le processus, ça fait un effet, un effet rebond. Parce que je ne retrouve plus le nom de cet écologiste qui a, dans les années 2005, il a théorisé cet effet. Ça aussi j'avais abordé le problème, donc en fait c'est en voulant faire des économies d'énergie, du coup on produit encore plus, on consomme encore plus et on use, voilà, on augmente l'utilisation du produit. Donc genre des voitures économiques, du coup on va acheter une, deux, trois voitures et puis on va faire plus de kilomètres quoi. Donc bon, donc du coup il faudrait, il faudrait la solution c'est du coup de comprendre ce que c'est que ce phénomène état capitalisme quoi, dans une grille espace-temps, et du coup trouver un sens à la relocalisation à la fois qui tient compte de l'espace-temps humain, animale, végétale, machine aussi, l'espace-temps machine quoi, les voitures, comment on gère le parc, tout ça. Et donc en fait avec un paradigme qui permettrait d'axiomatiser, de mettre en équation une économie qui jusque là n'était pas pris... Voilà, quand on a créé les premières chaînes de production, on ne se préoccupait pas vraiment des conséquences quoi, ou des problèmes des réserves, ou de, bon bah toutes les distorsions du type, voilà, pollution, radioactivité, les choses comme ça qui viennent après quoi, les problèmes qui arrivent après. Donc c'était une question de paradigme, et puis d'occulter la vérité, c'est-à-dire que comme la vérité on ne la connaissait pas, on ne savait pas que l'espace-temps était au fond du tout, mais qu'il y avait un truc quand même qui était un peu, vraiment qui nous échappait, donc du coup on occulte ce qu'on ne sait pas en fait. Et c'est comme ça que j'interprète le truc un peu, c'est comme on n'arrivait pas à exprimer correctement, je vois bien dans la littérature, la philosophie, être ou ne pas être, l'être est autant ce que l'espace est à... Non, plutôt l'inverse, ne pas être est autant ce que l'espace est à l'être. Et là on se retrouve vraiment dans le fond du fond du fond du problème, et donc du coup, ben voilà, on occulte, on occulte, et hop, la nature, du coup, elle dérive, elle dérive, elle dérive, et elle part dans une logique, donc comme la fourmi de Langton, une logique complètement rectiligne, et qui ne ressemble plus du tout à la vie, à la nature, vraiment un truc droit, une autoroute, boum. Donc si elle entraîne, c'est peut-être la logique de l'espace-temps, mais le problème c'est que si elle entraîne toute l'humanité avec elle, bon ben c'est là où on se retrouve avec une logique d'extermination. C'est l'exterminationnisme, il est bien... Je vais parler de ça un petit peu si j'ai assez de mémoire. Donc c'est un concept sur lequel Morin revient souvent, quand il s'exprimait dans les années 90, tout ça. Enfin, quand il s'engageait au niveau planétaire, quoi, l'agonie planétaire, la crise de civilisation... Non, politique de civilisation, pardon, c'est le type du livre. Mais du coup, le problème de l'extermination, il explique avec déjà le concept d'homo-démence, et puis c'est surtout une mise en garde qu'il fait. Alors que si on peut l'intégrer justement dans une logique un petit peu surnaturelle liée à l'espace-temps, qu'on peut vérifier avec l'exemple de la fourmi de l'Anton, donc je rappelle, c'est un petit programme informatique où il y a une fourmi qui fait des formes, comment dire, esthétiques, plus ou moins esthétiques, mais on le fait en tout cas de manière un peu chaotique, et il y a un moment où elle part, bouh, elle répète tout le temps le mouvement, et elle part en ligne droite, en diagonale. Donc comme si, en fait, la chaîne industrielle, c'est comme ces usines que Bill Gates veut faire, où il va absorber le CO2 dans l'air pour faire du pétrole avec. Donc par exemple, bon, alors du coup, ça... On est dans une logique de fuite en avant, en fait. Voilà, donc Windows 11, maintenant on en est là, les vaccins, tout ça. Alors qu'en fait, si on crée une économie, une technologie qui, plutôt que polluée, elle fait l'inverse, un peu comme le principe de la permaculture, quoi. Une industrie qui est non pas orientée sur l'offre et la demande, mais plutôt sur les besoins et puis la nécessité, quoi. Quand il faut nettoyer la nature ou que tout le monde ait de quoi s'alimenter. C'est pour ça que je parlais de limitante, dans ma lettre de 2014, c'est une croissance limitante et limitable. C'est-à-dire que si on laisse faire la croissance vraiment un un, elle finit par nous limiter parce qu'elle part dans un processus suicidaire, donc elle est limitante. Et en même temps, si on la connaît, on comprend son processus, elle est limitable, on peut le... Mais ça reste une croissance illimitée, quoi. Enfin, c'était mes réflexions en 2014, mais voilà, depuis j'ai avancé, on a vu ça aujourd'hui. Donc, du coup, c'est vrai qu'une communication auprès du public, après c'est toute une... je déteste le mot pédagogie, en fait, parce que ça me rappelle... Voilà, alors allons-enfants de la patrie. Voilà, on est des enfants, une pédagogie, on nous apprend. Il suffit de... plutôt qu'orienter, plutôt que nous laver le cerveau avec de la publicité marchande, qui accentue le phénomène en plus, qui crée plein de troubles, de l'addiction, de la conclusion d'achat, des choses comme ça, voilà. Et bien, utiliser le support publicitaire, vraiment dans le sens public, l'intérêt public d'intérêt général, quoi. Il suffirait juste de remplacer un peu les pubs par du... Sans forcément, voilà, mettre des contraventions, ou mettre de l'incitation monétaire, ou quoi. Déjà, on paye assez cher, hein, le débarrassage des poubelles, et quand on sait, voilà, comment ça se passe. Donc, simplement, de l'éducation... Enfin, l'éducation, c'est... non, c'est un droit et un devoir, quoi. Donc, bon, voilà, on va creuser ça, c'est bon. Là, je dérive un peu, je suis dans une autre... Je suis dans l'économie politique de l'espace-temps, donc c'est tout un chapitre, en fait. Mais bon, c'est parce que, voilà, si on est en période électorale, et puis ça se présente mal, on voit bien la direction qu'on est en train de prendre, là, comme on commence l'année, d'entrer avec un pass vaccinal, bon, ça s'annonce moyen. Et donc, du coup, voilà, moi, je réfléchis sur les alternatives, et puis surtout, j'essaye de vraiment de faire le point... un repère, quoi, au bout de 10 ans, quoi, de faire une mise au point. Donc, ouais, aujourd'hui, une journée à 20 degrés, ça a bien fondu, hein, punaise. Ah ouais, même là-haut, ça a fondu, quoi. Donc, on est le 30 janvier, il était bien enneigé, quoi. Ah ouais, on voit la roche, là. Donc, bon... Je pense que, voilà, ils ont essayé... En fait, dans les années 2000, c'était... Ah ouais, on a un problème climatique. Bon, tous les industriels, les libéraux, les banques, et ils se sont dit, bon, ils se sont emparés du problème, ils se sont dit, bon, c'est nous, de toute façon, qu'ils ont tourné la machine, donc on va s'en occuper du problème climatique. Et puis, on va en faire, donc, une croissance verte, une bulle spéculative, voilà, la bulle verte, après, bon, développement durable, toute cette logique-là, voilà. Et puis, bon, ben, voilà, on va recycler les pneus des voitures dans les routes et dans les farines... dans le béton, on recycle les pneus de voitures, on recycle... Il faut faire du volume d'achat, du volume d'achat, et voilà, et en fait, on a... C'est une croissance, donc, illimitée, mais qui nous limite, parce qu'elle va tellement... Elle s'arrête jamais, elle va... elle va tout ravager, elle va tout détruire. Donc, c'est un effondrement, voilà, de... de civilisation, hein. Moi, je vois plus ça plutôt que l'humanité. Et donc, du coup, ben, ça... ça nous oblige à dire, enfin, l'élite, à dire, bon, ben, bon, ben, on est trop nombreux sur Terre. Parce qu'on a essayé, on a essayé avec notre industrie, notre logique, notre logique de fonctionnement bancaire, et en fait, il y a tout qui s'effondre, donc, bon, ben, il faut... Maintenant, il faut exterminer les humains, quoi. Et, en fait, bon, c'était prévisible. C'est-à-dire que c'est... Après, c'est dans l'inconscient collectif, c'était déjà présent, voilà, ce problème-là en 45. J'imagine que, à l'époque, les villes, ça fumait du charbon, c'était très toxique, hein, les gens, voilà, ils étaient pollués, sacrément pollués, donc, les nox et tout ça, donc, les gens, ils... Donc, il devait y avoir dans l'inconscient une espèce de... de sentiment de... Ouais, de... Donc, pour envoyer les gens dans les fours, comme ça, c'est représentatif, quoi. Et, en fait, bon, moi, ce que je dis, c'est qu'on est toujours dans cette logique-là. Ne serait-ce qu'il suffit de voir comment sont traités les déchets, quoi. Soit enfouis, et ça fait une espèce de l'exivia dégueulasse qui récupère par en dessous, il faut remonter le méthane, enfin, c'est... Il faut un peu de co-génération, ou sinon, même la co-génération dans les incinérateurs, c'est... Les rendements sont minables, quoi. Donc, on dit aux gens... Ne vous inquiétez pas en brûlant les déchets, on refait de l'électricité, mais c'est des... Voilà, quand on mélange des pots de bananes, des bouteilles de jus de fruits mélangées à du plastique, qu'est-ce que vous voulez faire comme rendement pour faire l'électricité ? Bon, ça fait surtout des molécules, quoi. De... De... De dioxines, hein, c'est super toxique, hein. Mais la puissance d'une... d'une molécule de... Avec un gramme de dioxines, on extermine toute la France, quoi. Unite... Enfin, j'exagère un peu, je connais pas les vrais... Mais c'est pas loin de ça, hein. Donc... Enfin, c'est vraiment des quantités très infimes pour eux qui sont très hyper toxiques. Donc, voilà, tout est comme ça, donc... Et c'est occulté, hein. On en parle... Moi, j'ai bien vu, en 2007, j'ai voulu mettre ça sur la table à plusieurs reprises, on voulait pas en parler, donc... Du coup, bah, les vaccins, c'est pareil, hein, voilà. C'est la même logique, hein. C'est une logique de... d'extermination, en fait. Donc c'est même pas l'homme est un loup pour l'homme, c'est l'homme extermine l'homme, donc... Euh... Euh... Voilà, c'est... Si on comprend vraiment le... la... la source du problème de façon unanime, mais tout en respectant les différences de points de vue, donc avec l'espace-temps, un fondement du tout, hein. Alors on peut dire, ouais, bah, ça explique pas grand-chose, mais quand on regarde un peu, on l'axiomatise un peu, l'espace-temps, et donc on le met entre l'État et le capitalisme, entre la nature et la culture, entre l'esprit et la matière, comme j'ai fait en 2012. Voilà, pour commencer, et après, on peut le mettre, l'axiomatiser un peu où on veut, et donc même pour la gestion économique, géopolitique, que ce soit à grande échelle, au niveau des États, comme au niveau d'une commune, au niveau d'une région, ou même au niveau d'une famille ou d'un quartier, on devrait pouvoir retrouver à peu près les mêmes principes, les mêmes règles, les mêmes principes de fonctionnement. C'est ça mon idée, en fait. C'est d'avoir une philosophie avec des petites sciences qui fonctionnent à toutes les échelles. Sans forme, fonction, fait, voilà, c'était ça. Je me suis acheté un peu de bœufs, je plane un petit peu, ça faisait deux jours que je n'avais pas à fumer. Je peux, pour finir, je dirais un quart d'heure, je ne sais pas combien de batterie va me laisser, on va faire un petit exercice de linguistique que j'ai déjà reproduit plusieurs fois, ça fonctionne bien. Donc, on prend les quatre concepts, sens, forme, fonction, fait, on sait qu'on peut les associer à fini, définir, définir à l'infini et puis irréductible, irréversible, irréversible, irréductible, pardon, relatif et total. Et donc, sens, forme, donc le sens de la forme fonctionne dans les faits. Un, première, et après on mélange, la forme du sens fait des fonctions. Deux, la fonction de la forme fait sens. Donc, on peut en faire plein, plein, plein. Après, le mieux, c'est de l'écrire parce que comme ça, on peut revenir dessus, ça fait une mémoire écrite. Je ne sais pas, le fait fonctionne, le sens forme, le sens fait fonctionner, fait fonctionner la forme. Et puis, après, on peut conjuguer, on peut mettre un verbe, par exemple, former un sens fonctionne dans les faits. former la forme du fonctionnement, fait sens, ouais, sans sens, ouais, voilà, bon, après, il y a quand même des petites articulations grammaticales, mais c'est peut-être là où je dis justement que j'ai peut-être trouvé la grammaire universelle de Chomsky, mais je dis ça surtout avec le concept espace-temps. C'est-à-dire qu'il a le fondement du langage même. Ah, il s'est mis, vas-y, Kéro, 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 pousse-toi du milieu de la route, s'il te plaît, là, vas-y. Il s'est mis sur le rond-point tout à l'heure, il s'est mis au milieu de la route et il s'est mis à se gratter, quoi. Il se grattait la tête au milieu de le rond-point. Ouh là là, qu'est-ce que ça, derrière, là ? Il s'est fait arracher les... Ouais, c'est parce qu'il s'est battu, alors il est dans un sale état, quoi. Tu t'es fait... Donc, voilà, sans s'en prendre... Donc, est-ce que... Après, j'aurais bien voulu travailler Fredge, voilà, le saussure, enfin, vraiment, sur la linguistique pure. Et, comment il s'appelle ? Voilà, Chomsky, qu'est-ce que grammaire universelle, pour moi, c'est... Je l'ai pris comme ça, dans le sens, bon, si avec l'espacement, j'arrive à résoudre P, N, T, et, comme je pense avoir fait avec une théorie sur le qubit, donc, c'est l'intrication, c'est comment mesurer l'intrication de façon binaire, en fait, et remplir tout un espace, en fait, simplement avec des 0 et des 1, de façon vraiment très logique, très simple, mais en même temps, qui peut générer une infinité de codes très complexes à déchiffrer, si on tombe sur un petit bout, comme ça, et qu'on n'a pas l'ensemble du truc. Enfin, voilà, et donc, le P, N, P, voilà, une nouvelle arithmétique, bon, une guérison miraculeuse, un peu, donc, du coup, de dire, la grammaire universelle, en fait, c'est le fondement du tout, donc, ça veut dire que l'espace-temps est aussi au fondement du langage. Et donc, après, du coup, ça nous ramène au problème de l'intelligence artificielle, donc, Turing, Goddell, et, Russell, enfin, tout ce qui était soulevé dans les années 20, dans les années 30, quand on a commencé à comprendre les fonctions d'onde, quand on a commencé à maîtriser la physique quantique, tout de suite, il y a eu le problème de l'information, bah, Shannon, qui s'est posé en mathématiques, et puis, bah, notre Einstein, qui était là, qui dit, « Ah, mais attends, il y a des variables cachées. » Bah ouais, mais voilà, moi, ce que je dis, c'est qu'elles étaient cachées, en fait, pas dans le... Alors, effectivement, l'inspect, il dit, « Non, non, il n'y a pas de variables cachées, c'est vraiment là, on a tout, on a tout pour intriguer, d'ailleurs, on y arrive maintenant, d'ailleurs, on intrigue sur commande, enfin, voilà, on maîtrise l'intrication maintenant, 40 ans après l'inspect, donc, il n'y a pas de variables cachées dans la nature, mais Einstein, lui, il parlait des variables cachées dans les mathématiques, qui font aussi partie de la nature, les mathématiques, quelque part, et donc, voilà, c'est ce que j'en ai conclu un an à peu près après avoir découvert l'arithmétique, je me suis dit, mais en fait, les variables cachées d'Einstein, elles étaient cachées pas dans la nature, mais dans le... dans les mathématiques, et en fait, la nature, il fallait interpréter la nature sous la grille de l'espace spatio-temporel, et non pas l'électromagnétisme ou la gravité, parce que là, on n'y arrive pas. à moins d'axiomatiser, voilà. Et donc là, du coup, c'est l'ordinateur quantique à la clé, c'est l'intelligence artificielle, il faut s'en méfier, je pense, comme la manipulation génétique, c'est quelque chose de risqué, quand même, l'intelligence artificielle, parce qu'une conscience comme la nôtre, mais dans la tête d'un robot, il faut voir comment déjà les humains, ils sont cons, ils maîtrisent mal leurs impulsions, donc il faut imaginer si on met ça dans la tête d'une machine, on voit bien, il y a des humains qui pètent un plomb, qui se mettent à tirer sur la foule, ça peut très bien, du coup, si on retranscrit notre conscience, notre intelligence naturelle, voilà, donc avant, pour ça, il faut comprendre l'espace-temps, et c'est pareil pour la manipulation génétique, je pense. J'ai entendu tout à l'heure que la France avait accepté d'ouvrir un laboratoire où on mélange des gènes d'animaux et d'humains, j'ai vu circuler deux, trois articles comme ça, bon, il fallait s'y attendre, on fait déjà ça avec les OGM, où on mélange, où on faisait avec l'industrie agroalimentaire, quoi, donc, enfin, avec les plantes, on fait ça avec les plantes, où on va mettre des gènes de poisson, par exemple, dans du maïs, ou dans des fraises, on va mettre des gènes d'animaux, enfin, pour modifier les performances du... donc, toute cette logique transhumaniste, en fait, ce qui lui manque, c'est une éthique, mais fiable, sur laquelle tout le monde, universel, quoi, sur laquelle tout le monde peut tomber, et on peut fonder des institutions solides, fiables, une vraie OMS, voilà, une vraie organisation, voilà, un universalisme, fondé, parce que c'est... On voit bien, mettre les universités en compétition, c'était ça, la réforme LMD, c'était, en fait, bon, voilà, c'est toute cette idéologie du merchandising, alors, voilà, moi, comment je peux... Je vais faire une petite phrase, une petite phrase magique, on va automatiser l'offre et la demande, donc, l'offre, on peut dire, l'offre est autant, il n'existe pas, il est cause de l'existence, ce que l'espace est à la demande, voilà. Donc, nous, on a construit, donc, un monde sur l'offre et la demande, enfin, un monde marchand qui est censé réguler le marché, qui est censé réguler, voilà, c'est la croissance, le profit, hop, on s'enrichit, on a une télé, deux télé, une voiture, deux voitures, trois voitures, voilà. Donc, c'est simplement, si on comprend, voilà, les tailles capitalistes, ah, c'est un grand système espace-temps, et dans ce grand système espace-temps, il y en a plein d'autres, type l'offre et la demande, voilà, le public et le privé, le collectif et l'individuel, voilà, et après, il y a tout plein de sciences à développer, et qui, après, il suffit de voir dans les faits, si ça fonctionne, et ça a du sens, si on donne une forme qui a du sens, et qui fonctionne dans les faits. Donc, voilà, et donc, si par exemple, on arrive sur un territoire où, voilà, il y a tant de populations qui ont besoin de s'alimenter, il y a tant de besoins d'énergie, il y a tant de besoins, et après, quelles sont les ressources, quels sont les vivants, est-ce qu'il y a des endroits pollués, est-ce que, donc, un audit, quand même, de l'espace-temps, et puis, une fois que cet audit, il est fait, après, c'est là où, justement, la poly-multi-pluridisciplinarité de Morin, elle peut prendre forme, vraiment, elle peut prendre corps, parce que ce ne sera plus réservé, simplement, une science réservée aux universitaires, entre eux, qui font un colloque, et tout ça, c'est une science citoyenne, quoi, il y a des gens qui militent pour ça, enfin, il y a des gens, il y a des associations, qui veulent, pour que la science, fasse partie de la vie, la vie urbaine, la vie citoyenne, et rurale, mais bon, on voit bien cette logique, d'offres et demandes, et de marchés, et de concurrence, et des compétitions, de propriétés privées, qui vient saper, un peu tout ça, qui vient saccager, donc même, au niveau de la connaissance, et le fait de breveter, de privatiser, les droits d'auteur, le problème du droit d'auteur, il est important, et puis, bon, souvent, voilà, ça se centralise sur l'état, le capitaliste, c'est plus simple, en fait, plutôt que chacun, imaginez, chacun qui fait son énergie, chacun qui fait son usine, qui fabrique son propre ordinateur, qui fabrique, ou alors, chaque petit, des petites boîtes de partout, finalement, c'est pas, voilà, on n'est pas dans le rasoir de cam, on n'est pas dans le principe de moindre action, donc du coup, ce principe de moindre action, il nous fait monter, 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 vers une simplification extrême, et qui nous fait revenir à un nouvel ordre mondial, avec donc des états très dominants, qui contrôlent tout, qui norment les tout, et puis donc des multinationales, qui elles, c'est là où, bon, là, il faut que je vous fasse toute une explication causale avec mon, bon, pour finir, c'est bien, pour faire une transition, donc expliquer ce phénomène d'argent, de pouvoir, état, capitalisme, qui se centralise, donc c'est vrai que j'avais pas trop une cause, une explication causale jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on peut la, en discutant, là, en vidéo, on peut l'associer au principe de moindre action, quelque part, parce que, c'est vraiment le chemin le plus court, en fait, pour aller de l'état au capitalisme, pour aller de l'argent au pouvoir, c'est d'être tout en haut de la pyramide, dans l'angle, en fait, puisque c'est l'angle, c'est l'angle espace-temps, donc c'est pour ça, Macron, il dit, il veut écraser le temps, écraser l'espace, en fait, il s'écrase lui-même, en faisant ça, d'ailleurs, je crois que c'est ce qui se passe un peu, si on l'entend de temps en temps, mais c'est très majestueux, mais, donc, bon, non, c'est pas, c'est, moi, j'ai lancé un défi, un petit peu, voilà, j'ai provoqué le truc, en écrivant cette lettre à Castex, je ne savais pas qu'il allait devenir ministre, mais j'avais la puce à l'oreille, quand même, parce qu'on en avait entendu parler à l'époque de Castaner, et que soi-disant était en compétition avec Castaner, déjà, pour être à l'intérieur, tout le monde connaît ici, ses accointances avec Sarkozy, donc, du coup, je me suis dit, je vais leur lancer un défi, voilà, ils m'excusent, ils me volent tout, ok, d'accord, moi, je découvre une arithmétique, alors, qu'est-ce qu'on fait, on dit quoi, on dit, bon, et après, bon, ils m'ont dit, dégage de la ville, bon, j'ai reçu des menaces, et en fait, bon, voilà, je leur ai prouvé qui j'étais, et donc, deux ans après, c'est toujours le cas, il n'y a personne qui est venu me voir, en me disant, non, non, ton arithmétique est fausse, tiens, je te réveille des montres noir sur blanc, j'ai fait venir 8000 personnes au labo, justement, et donc, pas des moindres, il y a vraiment des gens très compétents, et donc, je pense qu'il m'aurait dit, si vraiment, j'avais commis des erreurs, enfin, j'en commets, dans la vente à gauche, mais si dans l'ensemble, c'était, tout était faux, quoi, dans ce que je produisais, donc, non, il y a vraiment une manière d'organiser les nombres, vraiment nouvelle, donc, du coup, du coup, du coup, quelque part, moi, j'attends la suite, je suis un petit peu sur la expectative, mais je suis inquiet, avec les réformes de début d'année qui commencent comme ça, donc, je me dis, bah, vu que le projet, c'est un pass vaccinal, pour tout le monde, et qu'on continue de tirer la vis, et qu'on continue de, bon, à ce moment-là, oui, c'est une guerre, c'est une guerre mondiale, si on est en guerre bactériologique, donc, c'était prévu, c'était, enfin, voilà, pyro-bacran, donc, du coup, j'attends de me faire expulser, en attendant, je fais des vidéos, si on peut passer le temps, et, et puis, et puis, si on est vraiment en guerre, effectivement, bon, là, il y a un conseil de défense, donc, c'est top secret, leurs décisions, concernant la crise Covid, elles sont top secret, ce que j'ai appris, et, et après, bon, bah, on est en plan vigie pirate, déjà, depuis 5 ans, donc, voilà, donc, bon, moi, j'essaye de dédramatiser le truc, en fait, en disant, ouais, mais attendez, en fait, c'est juste qu'en fait, on avait pas, on a mal fini le boulot, on a pas fini le travail, en fait, il suffit juste de finaliser un peu tout ce qu'ils ont fait, Goddard, Turing, tous les plus grands, les plus grands penseurs, reprendre les maths, reprendre les sciences, reprendre nos classiques, nos moins classiques, même en sociologie, tout ça, et on les réinterprète, j'ai mentionné plusieurs fois ce mot-là, mais l'exégèse, une exégèse, mais c'est religieux, on peut utiliser d'autres termes, voilà, des analyses dans le texte vraiment approfondies, qui pourraient redonner pas mal de boulot déjà aux universitaires dans un premier temps, et après, tous les gens qui veulent être acteurs dans la société, donc les économistes, et puis retrouver une place, redonner une place aux sciences, justement, sans la stigmatiser, sans la diaboliser, et, mais, du coup, lui redonner un rôle, une place dans la cité, quoi, une science citoyenne, qui participe à l'amélioration de nos conditions, donc, waouh, c'est l'icard, non, mais c'est bon, et, du coup, quoi, et qu'est-ce que je voulais dire, oui, donc, voilà, une science, donc, et, bon, moi, mon idée, c'est de faire, voilà, des gens, j'en ai parlé l'autre jour, sur le bâtiment, j'avais pris ce bâtiment en exemple, faire des lieux, des espaces de convivialité, alors, on peut utiliser la réquisition, quelque part, si le paysan, il ne veut pas, bon, on lui explique que c'est pour un bien public, mais bon, c'est pour un service public, c'est-à-dire que, faire des petits centres dans tous les quartiers, partout, dès qu'il y a un petit peu de vie, donc, là, il y a carrément, il y a la poste, et donc, le petit resto, où les gens, entre midi et deux, ils peuvent rentrer, et donc, le but, c'est que thermiquement, on ne voit pas très bien, qu'il soit bien isolé thermiquement, un resto autonome, qui produit sur place, qui fait de l'énergie, et qui crée des liens sociaux, et autour duquel, on fait des cycles, autour duquel, on peut mettre tout le monde autour de la table, on peut mettre tout le monde autour de la table, et avec une, mais voilà, il nous fallait, il nous fallait, parce que si on dit, bon, c'est la complexité qui nous réunit, ça ne va pas, enfin, c'est pas assez, ça ne suffit pas, complexité de quoi, voilà, c'est la question que j'ai posée aujourd'hui, sur Facebook, j'ai partagé des podcasts, sur France Culture, qui datait de 2014, les podcasts d'Edgar Morin, 2014, donc, je n'avais pas encore écrit à France Culture, mais j'avais déjà produit un texte, un peu, un peu pompeux, comme ça, la constante fondamentale, ou un truc comme ça, je l'avais appelé, où je parle de cette croissance limitable, limitante, et illimité, ou illimité, je ne sais plus, enfin, c'était, c'était un peu une métaphore, pour exprimer l'espace-temps, bon, je cherchais, c'était un peu, je mettais les cartes sur table, et je disais, bon, voilà, mon objet de recherche, et à la fin, je crois, je finis le texte, en disant, en parlant d'un droit, un droit spatio-temporel, quelque chose, donc, je dirais plus aujourd'hui, un droit à l'espace et au temps, quoi, mais un droit transcendant, c'est-à-dire que, c'est une idée plus question des droits de l'homme, en fait, avec la Chine, maintenant, c'est, donc, ça serait, pour tomber en harmonie, pour tomber en accord avec eux, ça serait, enfin, avec l'Orient, ça serait de nous connecter à leurs racines spirituelles, à leurs racines spirituelles, ou eux, justement, peut-être avec ce symbole, yin-yang, justement, ils sont restés attachés à un dualisme entrelacé, comme ça, où là, nous, on aurait un peu du mal à associer le monisme, et le, bon, il y a un dieu, d'accord, mais bon, tout est double, alors on ne sait pas, du coup, après, je ne connais pas trop la langue chinoise, mais il faudrait étudier, voilà, dans la langue elle-même, ça doit être plus parlant, je pense, il est dans l'espace-temps, de toute façon, il est présent de partout, il est même dans la nôtre, mais j'avais fait un travail comme ça, sur le pronom personnel, je, il, nous, il, et justement, pour essayer de fondamentaliser, axiomatiser l'espace-temps dans la conjugaison, en fait, du verbe, avec les pronoms personnels, donc ça fait, je est autant, parce que je suis un temps de vie, il y a quelque chose qui m'anime, la cause du mouvement, donc c'est mon moi qui dit, bah tiens, je vais bouger le bras, je vais bouger la tête, je vais avancer, donc, le mouvement, je, moi, je est autant, parce que l'espace est à tu, à toi, il faut déjà tout de suite une distance, entre je et tu, entre moi et l'autre, et il, donc il, c'est un pronom impersonnel, et ça peut être tout et n'importe quoi, donc comme ça peut être tout et n'importe quoi, « it » et l'espace-temps, « it is » de SpaceTile. Donc, du coup, après, c'est là où moi, ça m'intéresserait, par exemple, si j'avais une conversation avec un chinois, de savoir comment ils font la distinction entre moi, toi et n'importe qui. Dans leur langue, comment ils l'expriment, et est-ce qu'on peut l'associer à l'espace ou au temps, donc c'est là où, par exemple, ça m'intéresserait de travailler avec un labo, enfin, parce que voilà, moi j'essaie d'anticiper déjà, j'ai vu, il ne me faut pas grand-chose, je vois quelques reportages, je comprends un peu, j'observe, je me rappelle moi-même, en 94, j'étais commercial, et j'étais allé à un salon de, je suis tout jeune, je vendais des instruments de musique, et en import-export, et j'étais allé à un salon à Francfort, et il y avait les chinois, il y avait le stand des chinois, et à l'époque, en 94, il faisait pitié, ils avaient un stand tout pourri, avec des vieux costards, des vieilles pontoutes pourries, ils étaient tous, c'était les derniers, mais voilà, c'était en 94, et dix ans plus tard, j'imagine que, enfin là maintenant, ça fait 30 ans, mais on le savait, à l'époque déjà, on se le disait entre nous, on disait là, tu vois les chinois là, ils font pitié, par rapport aux américains, aux allemands, mais dans dix ans, vingt ans, ils vont tout niquer, on le savait, c'était écrit quoi, c'est quantitatif, c'est l'espace-temps, un milliard de personnes, comme ça, sous un seul et même régime, bien fermé sur lui-même, enfin, suffisamment autoritaire, pour envahir le Tibet, bon voilà, c'est quand même, les chinois, il ne faut pas, donc là, moi, d'après ce que j'ai compris, ils sont venus en position de défenseur de l'Afrique, genre, ils virent les méchants occidentaux, et puis en fait, qu'est-ce qui se passe, au final, quelque part, c'est un petit peu une suraddition en plus, ça fait l'Afrique, et du coup, non seulement, ils sont obligés de se taper les occidentaux, mais en plus, il y a les chinois qui arrivent partout, enfin, je rigole, mais bon, c'est un rire jaune, ah ah ah, donc, anticipons, anticipons, dans le sens, de toute façon, le nouvel ordre mondial, c'est, voilà, c'est un truc qui s'impose à nous, qui fait peur, bactériologique, machin, vaccin qui tue les gens, bon, vite, 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 c'est à nous de recréer une nouvelle, une organisation internationale, quoi, interplanétaire, moi, je pars carrément dans ce délire, en fait, je me dis qu'ici, on met l'espace-temps en fondement du tout, et qu'on veut, on veut les, on veut tout refonder, et du coup, il faut même refonder l'ONU, l'OMS, du coup, il faudrait faire un droit entre la Lune, Mars et la Terre, quoi, déjà, puisqu'on peut y accéder, donc, on est déjà dans l'inter, l'interplanétaire, quoi, en fait, en tout cas, un droit à la planète Terre, donc, elle, rien qu'elle-même, elle a le droit de vivre, déjà, elle a le droit qu'on lui foute la paix, qu'on lui pollue pas ses océans, qu'on lui nuit pas ses forêts sauvages, et tout, déjà, ça, et après, bon, pareil pour l'humain, quoi, qu'il ait le droit de vivre sur Terre, quoi, parce que là, c'est vraiment pas le cas, t'as pas le droit, t'as pas le droit, spontanément, comme ça, à aller se passer au temps, il faut passer par l'État et le capitalisme, sinon, si t'as pas d'argent, et t'as pas d'autorité, t'as pas de pouvoir, y'a pas la loi avec toi, y'a pas le, et t'as pas les brousoufs, dans les poches, et ben, t'as rien, tu vaux rien, t'as même pas le droit, bon, peut-être pas tous les pays, mais en tout cas, en France, voilà, c'est problématique, donc, après, j'ai appris qu'occuper un logement de vacances, n'est pas un délit, en fait, dans la loi française, donc, voilà, y'a quand même la dignité humaine, et c'est pour elle qu'il faut se battre, et puis, ben, tant qu'à faire, vu que c'est aussi la dignité en général, quoi, même de la nature, les animaux, et je pense que plus on se préoccupera des plus faibles, déjà les humains les plus faibles, après les animaux, plus on progressera en humanité, bon, je vais traverser, mais j'ai oublié d'aller à Intermarché, à chaque fois, je zappe, enfin, que j'achète des croquettes pour Kiro, ben, rien que ça, voilà, justement, y'a pas d'alternative, quoi, comme dirait Thatcher, voilà, et en fait, si, ça existe, y'a des gens qui font monter des boîtes, pour faire de la nourriture pour chiens, local, bio, avec, bon, voilà, par exemple, un, ouais, voilà, y'a des, si on relocalise l'industrie agro, voilà, bon, ça va pas tous devenir véganes du jour au lendemain, donc on va continuer encore à abattre des animaux, et puis bon, après, voilà, les paysans, ils ont leur tradition, ici, ils mettent un chalet au fond du champ, et puis, ils font venir deux, trois gros cochons, là, j'ai vu ça cette année, et puis, en novembre, ils tuent le cochon, c'est leur tradition, quoi, merde, donc ça, ça va pas disparaître en deux, même si on pense qu'on souhaite que ça disparaisse, mais, donc, il faut respecter ça, en fait, et puis, surtout, quand il y a des fermes-usines qui sont construites, et là, c'est carrément, voilà, de l'abattage en série, et c'est horrible, donc, il y a les chasseurs aussi, ici, des sangliers, c'est pas ce qu'ils manquent, dans les montales, là, vas-y, puis t'as beau les tuer, plus tu les tues, plus il y en a un, c'est un peu comme le frôle asiatique, donc, donc, du coup, les animaux, du coup, les chiens, pourquoi rendre un chien vegan, forcément, alors, on peut peut-être, déjà, lui habituer aux légumes, qu'il mange des légumes un peu, machin, c'est vrai qu'on en mange bien assez, même nous, on en mange pas assez, mais si on a de l'abondance, déjà, au niveau des légumes, parce que ça, c'est vraiment le truc, voilà, ça peut être vraiment un aliment gratuit, le légume, c'est facile de le rendre gratuit, quoi, surtout si on est en mode perma, et que, si tous les paysans se mettent en mode perma, le kilo de poireaux, déjà, on aura ça en moins dans la tête, quoi, le kilo de tomates, machin, bon, il y en aura, il n'y en aura pas, ça dépend des saisons, et puis voilà, point barre, et puis après, c'est, c'est, quelque part, c'est prix libre, ou alors, on peut commencer par prix libre, et puis voilà, après, c'est, il suffit que, en fait, la nature en elle-même, voilà, elle est généreuse, qui est leur chasseur, pourquoi, parce que, voilà, ils ont tenu 99% de l'histoire de l'humanité, parce qu'en fait, voilà, ils étaient en symbiose avec la nature, ils prenaient ce qu'ils avaient besoin, et puis, du coup, ça limitait leur population, s'il n'y en a pas assez, pour tout le monde, et puis, et puis, et puis, en fait, non, c'est, voilà, il y a une espèce d'écosystème qui se met naturellement en place, en fait, alors après, comment le prouver, justement, c'est ça, j'aimerais bien travailler après sur des exemples concrets, c'est pour ça que je parle de laboratoire d'espace-temps, c'est-à-dire que dans chaque site, dans chaque zone, là, par exemple, c'est chez un copain, il s'appelle Nicolas, un jeune, il est super sympa, bon, c'est la maison de son beau-père, enfin, son ex-beau-père, c'est un beau-père, et là, il y a tout le bâtiment, là, à gauche, qui est vide, quasiment, il y a le garage, devant, il y a la petite parcelle, le petit bout de machin, qui est vide, bon, après, il loue deux apparts, il y a tout le bâtiment derrière, il y a deux garages, et tout, c'est vide, donc, il suffit d'octroyer une partie du bâtiment, ou même, après, il y a la place, on construit, mais bon, et puis, voilà, créer du, donc, genre, une petite zone de convivialité, ah non, pardon, on n'a pas le droit de boue, on n'a pas le droit de manger, non, mais justement, quoi, moi, je suis vraiment dans l'antithèse du pass vaccinal, quoi, et une zone de convivialité, où, en fait, on produit de l'énergie, on fait le tri des déchets, on produit, puis alors ici, en plus, c'est des maraîchers, Nicolas, enfin, c'est sa mère, donc ils ont, je ne sais pas combien d'hectares autour, là, plein, et donc, donc, voilà, et je suis sûr que, si par exemple, tout le monde se met à la perma, et qu'on se retrouvera dans une société d'abondance, du type, bah, les légumes gratuits, les légumes gratuits, la viande, par contre, bah non, parce que, voilà, c'est une vie, donc, mais les légumes gratuits, les, enfin aussi, c'est la vie, les légumes, les céréales gratuites, le pain gratuit, enfin, les zones de convivialité, où on se fait notre, donc on fait la farine, et puis je suis sûr, on peut arriver à faire de l'agrocarburant, mais pas, voilà, pour acheter des puits de carbone, en Argentine, voilà, on bousille les seuls, non, du vrai agrocarburant, de l'huile végétale pure, fait maison, triturée maison, vraiment sélectionnée avec soin, pour mettre dans un, un vieux, un vieux camion de 1960, ou 1920, il tournera comme une, comme une horloge, voilà, et, je pense que, voilà, plutôt que des piles au lithium, de chez Tesla, ou je ne sais pas, Tesla, ils font des, bon, après, rien n'empêche pas l'autre, justement, c'est pour ça que je fais mes recherches, en même temps, sur l'informatique quantique, quoi, c'est-à-dire qu'en fait, je me dis, on peut, justement, si on aboutit vraiment, la technologie, on l'amène jusqu'au, jusqu'au bout de, on comprend vraiment l'atome, on comprend vraiment, le sens, le sens de la nature, le sens de la matière, la relation matière-esprit, même, du coup, avec l'espace-temps, et du coup, on aura une technologie tellement performante, qu'à ce moment-là, on pourra se détacher, justement, de l'industrialisme, c'est-à-dire de la pollution, le travail à la chaîne, l'exploitation de l'homme par l'homme, de la nature par l'homme, parce qu'on aura une technologie tellement, voilà, tellement élevée, et puis, en fait, pour comprendre, comprendre la nature de manière vraiment, vraiment systémique, quoi, là, on voit bien, on a encore du mal à faire le lien entre le, parce que, bon, c'est une nouvelle théorie physique, que j'apporte, donc c'est le rapport gravité, voilà, si on mesure la gravité à l'état quantique, et qu'on comprend la matière noire, c'est-à-dire ce qui se passe en dessous de 10 puissance moins 15, jusqu'à 10 puissance moins 33, il nous manque, il nous manque 17, voilà, 17, comment on appelle ça, c'est des exposants, quoi, 17,0 encore, de 17 niveaux de profondeur, donc, du coup, si on maîtrise vraiment l'intrication, et donc, on a une technologie vraiment, même une manière de communiquer, je pense que l'ordinateur quantique, c'est surtout ça, c'est avoir une information vraiment quasi instantanée, et donc, du coup, on aurait vraiment du temps, pour nous, quoi, en fait, et plutôt que laisser tomber le temps qu'on utilisait dans la nature pour passer toutes nos journées d'un ordinateur, mais faire l'inverse, plutôt, c'est-à-dire que, plus besoin de passer ses journées sur un ordinateur, l'information, on la connaîtra, on la maîtrisera, et elle sera, parce qu'on aura des trucs sur nous, ou quoi, s'il y a une urgence, ou quoi, enfin, voilà, comme on a déjà été portable, et que, du coup, qui nous laisse du temps pour travailler la terre, mais, voilà, non plus en se faisant mal, en y passant des journées entières comme faisaient les anciens, quoi, si on a des outils, en plus, pour nous aider, qui sont vraiment, voilà, et surtout, on comprend, on comprend, par exemple, la dernière, enfin, ça ne fait pas longtemps qu'on est en train de comprendre la mycorhide, comment le sol, comment une forêt, par exemple, elle communique grâce au, c'est une théorie de l'information, agricole, quoi, en fait, grâce aux champignons, quoi, c'est, donc, c'est ça, c'est une révolution, en fait, si on comprend, si on arrive à faire fonctionner l'ordinateur quantique, ça veut dire qu'on aura vraiment compris la nature de l'information, voilà, c'est pour ça que vous nous demandez au labo, voilà, j'ai fini, comme j'ai fini par demander vraiment quelle est la nature, entre guillemets, physique de l'information, voilà, en insistant sur l'aspect, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dans un électron, quoi, c'est quoi ce nuage de poing, quoi, c'est quoi ce, de quoi elle est composée vraiment, la matière, et c'est là où on me répond, voilà, joker, matière noire, et, ou alors on va me répondre, on va me répondre, une neutrino, quoi, on n'est pas sûr, un certain, incertitude, donc après, gardez quand même ce principe d'incertitude, parce que c'est vrai que Morin, il insistait là-dessus, et c'est vrai qu'on ne peut jamais, voilà, si tout est de l'espace-temps, comment on peut être certain de quelque chose, en fait, mais en même temps, si on comprend, et on connaît, et on maîtrise l'espace-temps, la certitude, elle peut devenir absolue, quoi, mais dans un cadre fini, voilà, donc on voit bien, on a atteint des niveaux de performance technologique, où vraiment, on a des technologies sûres, genre là, les avions, voilà, c'est rare, les avions qui s'écrasent, bon, il faut dire maintenant, avec le Covid, il y en a moins, tant mieux, mais c'est vrai, non, puis les voitures autonomes, c'est pas encore ça, non, mais justement, il faut les arrêter, moi je pense que je vais écrire à Mosque et Bezos, parce que là, je pense que Matignon et l'Elysée, c'est bon, ils m'ont compris, enfin, j'espère, enfin, on va voir justement, s'ils vont m'expulser, ils vont bien comprendre, de toute façon, donc, du coup, je me dis, j'écris à, j'écris pas à Gates, puis j'écris pas à la Maison Blanche, non plus, je vais écrire aux deux superstars, quoi, enfin, surtout Musk, parce qu'il doit avoir mon âge, pas loin, et c'est un Asperger, il paraît, et je suis pas sûr, mais il me semble qu'il a des implants, parce que je l'ai vu sur une photo, quand il a créé Paypal, et on dirait qu'il avait déjà un début de calvitie, donc je me demande s'il a pas des super implants, à un million de dollars, qui sont tellement bien faits, qu'on s'en rend pas compte, et du coup, voilà, non mais je rigole pas, je dis à Bezos, je lui dis, écoute là, tu veux être immortel, en fait, c'est quoi, on ne sait même pas, on ne sait même pas l'univers, en fait, c'est l'univers qui est mortel, c'est pas toi, et nous, on est cons, parce qu'il y a le Bing Bang, du coup, on pense que l'univers, il est mortel, il va finir, on a construit ça, la théorie du Bing Bang, mais en fait, c'est l'univers qui est éternel, et donc toi, tu penses que tu peux être comme l'univers, tu peux être éternel, quoi, et en fait, tu sais même pas guérir ta calvitie, donc, et là, du coup, enchaîner sur Musk, et dire à Musk, bah écoute, moi, je travaille avec Zlatko Minef, avec IBM, lui, enfin, c'est le gars, il a quand même réussi à inverser le saut quantique, et tout, il maîtrise, il a appris à maîtriser, il nous a, enfin voilà, l'expérience de Zlatko, c'est la maîtrise du saut quantique, en fait, hop, et je l'envoie dans un sens, dans l'autre, tac, tac, donc c'est pas rien, c'est pour ça qu'il travaille sur l'informatique quantique, donc voilà, et du coup, j'explique à Musk, à Bezo, je lui dis, sinon, voilà, c'est parti, c'est, on voit bien la guerre contre les chinois, quoi, on est en guerre contre les chinois, en fait, parce qu'ils veulent pas du modèle occidental, pour le monde, quoi, ça va pas, ça leur va pas du tout, et puis, donc après, du coup, moi, je suis obligé, justement, voilà, de calmer les religieux, et les anti-religieux, quoi, les francs-macs, de dire, bon, bah, tout le monde se détend, quoi, c'est bon, là, on est en train de vivre une guerre bactériologique, Sputnik contre, voilà, le vaccin Sputnik contre le vaccin chinois, contre le vaccin Pfizer, qui vient, donc, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est, voilà, vous comprenez pas, vous comprenez pas, l'espace-temps, ça fait 10 ans que je le dis, et j'étais pas sûr à l'époque, hein, je me suis bien, j'en ai bien pris plein la gueule, mais là, maintenant, franchement, 10 ans après, voilà, c'est une découverte médicale, au final, donc, du coup, je peux dire à Musk et Bezo, je leur dis, bon, c'est pas la vie éternelle, désolé les gars, dans un métavers et tout, tu te transformes en ordinateur, mais par contre, c'est le moyen de trouver le qui, justement, qu'est-ce que c'est que ces méridiens, de finaliser un peu la médecine chinoise, d'aller au bout de cette médecine, qui est encore d'usage aujourd'hui en Chine, et qui est respectée par la médecine occidentale, moderne, les Chinois, ils ont pas lâché leur médecine traditionnelle, alors que nous, oui, nous, on a persécuté les herboristes, on s'est coupé de notre nature, on a vraiment voulu tuer le passé, c'est ça notre erreur, nous, on a coupé l'espace-temps, ah, c'est peut-être ça, ah, j'ai compris, nous, on a coupé l'espace-temps en deux, en fait, on a séparé la nature de la culture, et peut-être que les Chinois, eux, ils font l'inverse, ils en font un monisme, ils en font une seule et même unité, un totalitarisme, et que du coup, on a tout faux, tout l'Occident comme l'Orient, et bon, voilà, mais bon, c'est un problème qu'on retrouve partout, la communauté indienne, voilà, mais bon, c'est le problème, c'est le problème de l'intrication, je pense que c'est ça, la physique du 21ème siècle, elle va être basée sur l'intrication, et puis du coup, sur la maîtrise du génome, au niveau atomique, et puis la maîtrise du coup, de la nanotechnologie, donc la possibilité de fabriquer des machines, au niveau nanométrique, donc il faut voir le risque que ça comporte, quoi, par rapport à la bombe atomique, voilà, c'est pète-coucou, quoi, la bombe atomique, à côté d'une guerre bactériologique, ou avec des nanorobots, qu'on ne voit même pas, on balance un avion, et puis hop, on ne voit même pas les trucs, c'est nanométrique, donc, donc du coup, des risques super, super graves, puis même dans la continuité, si on les balance, comme on fait là, dans l'alimentation, dans les industries pharmaceutiques, c'est super dangereux pour l'humanité, donc, du coup, si on trouve un sens global, qui parvient à résoudre à peu près tous nos problèmes sociaux, économiques, on arrive à peu près à un monde égalitaire, comme cette image du village global, pourquoi global village, parce qu'un village, logiquement, tout le monde a sa place, c'est un village avec le maire, l'église, bon voilà, c'est un truc convivial, le village, c'est une image comme ça, donc, déjà, apprendre à respecter la terre, et respecter l'humain, et du coup, il faut bien un paradigme qui permette ça, et donc, par voie de conséquence, je pense naturellement, la biotique, elle va se mettre en place, et puis si vraiment, il y a des fraudeurs, et il y a des gens qui veulent, et il y en aura toujours, qui veulent déjouer le système, et ça fait même partie du système, il faut toujours qu'il y ait une possibilité de fuir, du coup, il leur reste l'espace, il se casse sur Mars, comme dans le Total Recall, tu te casses sur Mars, tu te casses sur Mars, tu te casses sur Mars, donc, là, on est le 30 décembre, et il fait un temps d'automne, vraiment, et puis là, une journée, c'est pas un peu, donc, est-ce qu'ils font des expériences, microclimatiques, dans cette région, je ne me rappelle, je crois qu'il y a toujours un redou, comme ça, au début de l'hiver, tout le monde, mais après, il fait froid, on a un février, avril, mais bon, je parle du temps, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment le sujet, si c'est le sujet, donc ouais, comment l'informatique quantique, peut-elle sauver la planète, quoi, quelque part, c'est ça un peu le thème de ma conversation, et, stratégie, stratégie géopolitique, pour le 21ème siècle, parce que, voilà, si c'est le déclin de la civilisation, c'est le déclin de l'OMS, de l'ONU, de, c'est le déclin, donc, moi, je sens que l'humain, voilà, il a suffisamment de mémoire, maintenant, avec l'internet et tout, pour pas reproduire une guerre mondiale, mais, donc, du coup, on laisse passer, on attend, on attend, on attend, et c'est comme quelqu'un qui attend le train, alors qu'il n'y a plus de train, quoi, la gare, elle est fermée, quoi, et nous, on est là, sur le cas de la gare, les humains, vous voyez, un peu la comparaison, genre, on est là, on attend la guerre, en fait, quelque part, puis elle vient pas, elle vient pas, elle vient pas, parce que ça fait 75 ans qu'il n'y a pas eu de guerre, en fait, dans le mondial, et on crée des victimes, et des boucs émissaires, et on fait, on fait les bourreaux, on se transforme en bourreaux, et on se transforme en victimes, et un coup, on joue le rôle de bourreau, un coup, on joue le rôle de la victime, du dominant, du dominé, de l'offre et de la demande, mais, quid de l'espace-sandre, en tout ça, voilà, bon, allez, on est rentré, ça fait 1h, 55 minutes, 55, allez.